Avez-vous déjà entendu parler du style Old Money ou encore le style Prépi ? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Solène de la chaîne L'élégance à la française, une chaîne où je partage avec vous mon évolution vers l'élégance et le savoir-vivre. Il y a quelques semaines, j'avais publié sur la chaîne une vidéo sur le style effortless et ça a été un grand succès, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire découvrir davantage de styles élégants. Alors c'est parti sur un exposé du style Prépi. Premièrement, d'où est-ce que ça vient ? On appelle ça le style de Old Money parce que c'est le style des héritiers. Actuellement, on trouve encore beaucoup ce style aux Etats-Unis, un petit peu en Angleterre et moins en France. Je vous donne une personnalité très connue, vous allez dire Ah bah oui, évidemment, Blair Woundoff. C'est le personnage de Gossip Girl, le personnage de Old Money. Un style un peu coincé mais avec une touche libérée. Par exemple, un polo super bien repassé mais avec une jupe courte. Avant que je continue de vous donner les caractéristiques du style Prépi ou Old Money parce que c'est pareil, il est important de notifier que ce n'est pas la même chose que le style bourgeois. Parce qu'il y a une différence entre les personnes issues de familles héritées et entre les bourgeois. Alors évidemment, dans la catégorie de bourgeois, il y a quatre niveaux de bourgeoisie. La grande bourgeoisie, la bonne bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie et la petite bourgeoisie. Beaucoup vont rétorquer, mais non, il n'y a pas de classe sociale. Et d'autres vont avoir leurs critères, vont dire ça c'est un bourgeois, ça c'est un riche, ça c'est un ouvrier, ça c'est un pauvre. En fait, tant qu'on n'a pas de cadre, c'est assez compliqué. Mais il faut savoir que la notion de bourgeoisie existe réellement, qu'il y a eu des recherches scientifiques faites dessus, des recherches sociologiques et anthropologiques. Pour ceux qui ne savent pas, la sociologie, ce sont les sciences des communautés, des groupes humains. Et l'anthropologie, c'est la science de l'individu. Bon, j'étais en sciences de gestion, peut-être que je n'utilise pas les bons mots pour définir la sociologie et l'anthropologie. Mais en tout cas, comme les sciences de gestion sont des sciences sociales, j'ai donc plusieurs notions de sociologie et d'anthropologie. Et cette notion de bourgeoisie, j'ai vu qu'elle existait dans ce livre, La belle époque, de Michel Winok, qui est un historien. Mais il faut savoir qu'un de mes plus grands plaisirs est de traîner dans les librairies et d'acheter des livres. C'est un peu bizarre, je sais, mais j'ai toujours adoré ça. Et je suis passée devant ce livre et je me suis dit, mais en fait, je ne connais rien à la belle époque. Je ne savais même pas que c'était de 1900 à 1914, pour vous dire. Je ne savais même pas qu'elle s'appelait comme ça, cette période. Donc je l'ai achetée, je me suis dit, bah tiens, allez, on va se cultiver, ma cocotte. Et donc, il y a un chapitre sur la bourgeoisie, au temps de la belle époque, mais vous allez voir que ça n'a pas beaucoup changé. Alors, je vous dis juste quand c'est apparu. Donc le chercheur qui a écrit ça, c'était Moriac, en 1990. Donc, ok, c'est bien d'après la belle époque. Et donc, dans le livre, on distingue bien que la bourgeoisie est une question de statut social, du métier que l'on occupe, alors que les vieilles richesses sont des héritiers. Mais peut-être que si je fais une vidéo sur le style bourgeois, je vous parlerai justement de cette échelle-là. Passons au style d'Holmonie. Le style d'Holmonie appartient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Le cliché type de l'homme, Holmonie, c'est le petit polo, le pantalon chineau, les toads bateau et une belle montre au poignet. Évidemment, il s'y connaît très bien en art sartorial. Les femmes, c'est plutôt ensemble en tweed ou robe en tweed, le trench, les beaux bijoux. Mais évidemment, encore une fois, pas trop de bijoux parce qu'elles connaissent les codes. Et les femmes, sur beaucoup de photos de personnes prépies, on peut voir qu'elles ont des jupes courtes, souvent. Globalement, c'est ça l'univers. C'est un mélange du style élégant et un mélange du sport chic. Parce que pour comprendre un style vestimentaire, il faut comprendre la classe sociale. Même si évidemment, on peut adopter ce style vestimentaire sans appartenir à la classe sociale, il faut comprendre pourquoi on utilise tel vêtement. Par exemple, pourquoi les personnes qui ont un style prépies mettent souvent des polos raflorelles ou encore des petits jupes lissées avec des baskets ? Et bien simplement parce que la classe sociale hold money est composée de personnes qui ont une certaine éducation. Et évidemment, ils font les sports les plus nobles, à savoir le tennis, l'équitation, le golf. Ah, et j'allais oublier le polo. Donc, ce sont des personnes qui ont une éducation au code de l'élégance. Ce qui fait que ces personnes sauront toujours comment s'habiller dans tel contexte. Ce sont des tenues aussi sportives parce que le sport est important pour qu'on cherche à s'élever. On sait qu'il faut se développer intellectuellement, mais aussi physiquement. Donc, ces personnes choisissent une ou plusieurs de ces disciplines sportives. Évidemment, à force de faire du sport, les vêtements de ces sports-là, donc la jute plissée qu'on retrouve au tennis, le petit polo qu'on va retrouver au tennis encore au polo, of course, ou encore au golf ou à l'équitation, va se retrouver dans la tenue de tous les jours. Mais on va aussi retrouver les chaussettes hautes dans les mocassins ou dans les baskets, comme font les gens qui jouent au tennis. Et puis, on remarque aussi que ces gens ont toujours de beaux vêtements sur eux. Alors, premièrement, je tiens à préciser que ce n'est pas parce qu'on vient d'une famille héritée qu'on est riche. Aujourd'hui, il y a des tas de familles héritées qui ont certes des beaux tableaux, mais qui sont obligées de travailler et qui ont perdu leur château, qui ont tout perdu parce que les frais d'entretien étaient monstrueux. Donc, ces personnes all money n'ont pas forcément des belles choses parce qu'elles ont de l'argent. Ce n'est pas ça. Elles aiment les belles choses parce qu'elles aiment l'artisanat. Elles aiment le savoir-faire. Exemple typique, une personne avec un style prépice, si on lui met deux montres. Une Michael Kors, une Michelle Herbelin. Elle choisira la Michelle Herbelin parce qu'une est une montre de couturier et une autre est une montre d'horloger. Donc, le choix est vite fait. Voilà pour comprendre un petit peu mieux ce style et les personnes qui ont ce style. Ensuite, bien évidemment, vous n'êtes pas obligés d'être issus d'une famille érectée pour avoir un style all money. Si vous aimez le style all money, vous pouvez totalement vous l'approprier. Personnellement, ce que j'aime dans le style all money, c'est le côté un petit peu sage, mais pas trop parce qu'on va quand même oser le cours. Or, le cours dans l'élégance traditionnelle, c'est hors de question. Donc, je trouve que le style all money est en fait plus jeune. Ça dresse plus aux jeunes. Alors, peut-être que c'est parce qu'on le voit plus sur les personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur TikTok, je vois à longueur de journée des personnes qui montrent leurs différentes tenues all money. En plus, c'est le style qu'on voit bien quand on est jeune, aller à l'université avec son petit style all money. C'est très cliché, je l'aboue, être étudié en droit ou en médecine avec son style all money. Mais si on aime bien, pourquoi pas ? Je vous fais une liste d'indispensables à avoir pour ce look, si jamais ça peut vous aider. Premièrement, on a tout ce qui est pulls unis. Donc, les pulls en laine ou en cachemire, qu'ils soient épais ou fins. Ça, c'est un indispensable. Ensuite, on a les pulls en chevron. Il y a quelques années, je n'aimais pas du tout. Et maintenant, j'adore ça, j'en porte. Donc, comme quoi, les choses peuvent changer. Ensuite, il y a le fameux manteau beige ou trench beige. Ça, de toute façon, c'est un indispensable. Alors, de préférence, il faut qu'il soit très long. Je sais qu'il y a beaucoup de traîches qui arrivent au milieu des cuisses. Mais dans le style old money, style prépie, c'est plutôt long, limite mi-mollet. Ensuite, il y a les manteaux quadrillés ou les manteaux en tweed. C'est très joli et ça permet de sortir du lot parce qu'on voit l'hiver, tout le monde a exactement le même manteau. Noir, bleu marine ou gris. Tout le monde se ressemble. Et d'avoir un manteau imprimé, ça permet de changer. Et d'avoir un style, quoi. Ensuite, avoir des tailleurs ou des robes en tweed, donc type Chanel. Je sais que ma, j'en fais beaucoup. Et enfin, si vous faites de la couture, vous pouvez très bien vous les faire. Il y a le fameux polo ou la chemise unie. Je sais qu'on voit beaucoup d'Eura Florens sur les personnes qui ont un style prépie. Vous me connaissez, je ne suis pas fan des logos. Donc moi, je partirai plus sur des polos et des chemises unies. Enfin, du moins, ce que j'ai dans mon placard, tout est sans logo. Mais après, vous faites comme vous voulez. Enfin, il y a beaucoup de pantalons en toile avec des coupes différentes. Mais il faut toujours que ça tombe bien. Et les jupes, vous pouvez y aller. Et notamment, la petite jupe plissée. En termes de chaussures, mocassin à fond ! Si vous avez tout ça dans votre placard, vous êtes prêts. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très facilement trouver tout ça dans le commerce ou en frais-prix. J'en vois plein en frais-prix, surtout les pulls à chevrons. Mais également sur Vinted. Enfin, tous les articles sont très faciles à trouver. Donc, c'est un style facile à s'approprier. Après, évidemment, il y a l'art de vivre qui va avec. Donc, être sportif, étudier tout le temps. Je ne parle pas forcément de faire des études, mais toujours s'intéresser à des nouveaux sujets. Par exemple... C'est un hasard, c'est vraiment pas fait pour la vidéo. C'est juste que dans mon chemin vers l'élégance, il y a certes une amélioration du style vestimentaire, du comportement, du langage, mais il y a aussi le développement intellectuel et développement physique. Mais comme j'étais déjà très sportive avant, c'est d'ailleurs la seule chose que j'avais pour l'élégance, je m'efforce de me cultiver sur différents sujets. Enfin, je ne m'efforce pas vraiment parce que c'est tellement intéressant et que j'y mets toujours de la bonne volonté parce que c'est moi qui le veux, en fait. Personne ne m'oblige à faire ça. Mais si vous avez envie de vous élever dans d'autres domaines, vous trouverez plein de vidéos sur ma chaîne. Il y en a encore plein d'autres qui vont sortir. Mais en tout cas, j'avais très envie de vous parler du style d'All Money parce que c'est un style que l'on voit pas trop en France, mais c'est un style que l'on retrouve souvent au cinéma. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant de faire une vidéo dessus. Et je le redis encore une fois, si vous aimez ce style, que ça vous excite de vous habiller comme ça, eh bien, faites-le. D'ailleurs, en parlant de classe, il faut que je vous fasse une vidéo sur quelque chose que j'ai réalisé. Ça va être une vidéo où je parle principalement de moi, principalement de mon parcours, comment je suis passée d'une classe à une autre. J'ai envie de vous en parler parce que je suis encore en plein dedans et je réalise que je ressens beaucoup de choses en ce moment, des sentiments de honte, de la souffrance, de la vulnérabilité et c'est en fait lié à ça. Mais bien sûr, il y a quand même de la fierté parce que je vois que j'évolue. Mais tout ce phénomène concerne complètement cette chaîne qui est l'évolution. Donc, je vois dans mes commentaires que nous sommes nombreux à chercher à nous élever, à chercher à mieux parler, à chercher à mieux s'habiller. Mais à partir du moment où on fait ça, ça veut dire qu'on a un certain complexe. Et alors, ce qui est positif, c'est qu'on ne va pas se placer comme une victime. Bien au contraire, on va prendre en main notre avenir. Mais bref, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Il faut que je fasse une vidéo complète. Donc, préparez-vous dans les semaines qui suivent à avoir cette vidéo-là. Voilà mes petits prépits. Je vous embrasse. J'espère que cette vidéo sur le style vous a plu. Je vous le redis, c'est un style que j'adore. Je pense que je vais l'intégrer de plus en plus à mon style vestimentaire. De toute façon, vous allez suivre cette évolution parce que cette chaîne ne concerne que mon évolution. Enfin, que je donne surtout des conseils qui m'ont aidé à m'élever. Mais il y a toute cette partie où on voit mon travail, où on voit comment j'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire qui est pour vous la personne ou le personnage de cinéma qui est un style All Money ou Prépy en commentaire. Ça permettra à cette vidéo d'être mieux référencée et donc au style All Money d'être plus connue et à moi de faire agrandir ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada